Donc là typiquement j'ai pété un nid et on peut voir ici qu'il y a un morceau d'ADN donc les infectés sont pas contents donc ils traînent toujours dans le quartier salut bienvenue sur la chaîne des jeux indécents je suis tché et à présent on fait un tour sur cepheus protocole s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel qui est actuellement en développement qui est en développement avec beaucoup de changements régulièrement avec on va prendre le mode facile l'intro ne fonctionne pas sur linux le jeu n'est pas fait pour linux je joue via proton pour le reste il n'y a pas vraiment de soucis donc le speech de base c'est que des méchants extraterrestres ont pris possession du corps de certains humains et ça les a transformés en zombies tout simplement ça les a transformés en zombies donc c'est en temps réel avec une pause enfin plutôt un ralentissement la carte est toujours la même et elle est très grande donc il y a plein de quartiers différents vous voyez là le temps que ça met pour se déplacer juste ici c'est divisé comme vous le constatez en secteur avec des frontières dans chaque secteur dans chaque secteur il y a des zones à capturer comme celle ci s'il va en avoir une quelque part et l'idée c'est que on doit aller abattre le patient zéro qui se trouve par là bas et pour ça il va falloir récupérer petit à petit du territoire donc là on a capturé cette première zone ce qui va permettre à notre ingénieur ici présent de construire les trucs de base littéralement la base et ensuite des baraquements pour sortir les unités l'interface va changer radicalement d'ici deux semaines normalement une ou deux semaines ça dépend quand ils sont prêts pour l'instant en fait le jeu gère la population sous forme je m'éloigne parce que les hélicoptères qui font trop de bruit le jeu gère la population sous forme de d'escouade ici donc on a alpha beta gamma et delta qui sont là et dans chaque escouade on peut avoir un nombre limité d'unités mais on peut pas avoir une escouade de 2 et puis une escouade de 15 si on souhaite pour équilibrer donc dans une prochaine mise à jour d'ici deux semaines ça va complètement changer le système de population sera entièrement revu pour quelque chose de plus flexible de plus intéressant je pense donc on va ici créer une jeep on peut choisir la qualité du véhicule qui va sortir mais on peut voir que ça va prendre de plus en plus de temps si je veux une jeep de niveau 5 par exemple ça va mettre 10 minutes à sortir si je vais une jeep de bas ça va mettre 20 secondes à sortir ensuite j'ai déjà fait de toute manière quelques erreurs de départ je vais aller rapidement capturer ça et il va y avoir un autre par là bas ici donc il suffit d'avoir une unité les squads peuvent se déplacer indépendamment comme vous le constatez tout de suite ensuite ici j'ai un point de problème parce que je n'ai pas fabriqué de générateur donc je vais faire un générateur la voiture est disponible on va également faire alors il n'y a pas encore de générateur donc je peux rien construire cette personne ici adrian winter c'est l'antéchrist du patient zéro patient zéro est une autre femme et adrian winter et bien c'est l'héroïne du jeu qui soit narré dans la version complète finale qui sera narré et du coup si ce personnage là meurt et bien c'est game over donc on peut l'envoyer au casse pipe elle a des bonus elle est assez compétente au combat mais toutes les toutes les unités sont très fragiles parce qu'on verra tout à l'heure que les infectés sont sont puissants et du coup le jeu même recommande de la laisser en arrière en tout cas quand on débute donc j'ai maintenant construit le générateur je vais faire des assauts et je vais les mettre en bêta et là on va changer les groupes je vais prendre tous les assauts que j'avais dans l'autre groupe tac tac et je vais sur faire un scientifique en bêta également et je vais débloquer le médic j'ai débloqué le médic qui est là donc il faut mille juste pour le débloquer les crédits sont ici et on gagne des crédits en capturant des points et une fois qu'on a débloqué on peut faire un médic en bêta ok ensuite il y en a j'ai une jeep ici qui va me servir on peut mettre que trois humains dedans donc une fois qu'on a notre jeep on va aller renforcer un point de contrôle donc je vais aller mettre mes piétons là-bas et ma jeep aussi ensuite les les unités ont un mode de déplacement marche dans lequel ils sont plus alertes et ils peuvent tirer en marchant mais si on les fait courir ils vont plus vite effectivement mais ils ne peuvent pas tirer et courir donc c'est un choix tactique à faire que selon où on se déplace donc comment on fait pour atteindre le patient 0 et bien on a on va débarquer cela la jeep on va la remettre à la base ok et je dois avoir quelqu'un là-haut qui est ici donc quand on capture un point souvent on a des bâtiments comme celui ci que l'on peut améliorer et en payant des sous sous donc mille on peut faire ici un médic et un récupérateur de munitions donc si les unités sont suffisamment proches un peu va interagir avec ce truc pour l'instant je vais rien faire je vais juste envoyer la jeep là mettre mon bonhomme à l'intérieur et pendant ce temps je vais créer une deuxième escouade complète un gamma 3 4 5 donc gamma ils sont là un scientifique et un médic pourquoi le scientifique parce que quand on va détruire des infectés et bien parfois il y aura du de l'adn en fait qui va traîner par terre et l'adn va aller ici et puis avec ça on va pouvoir débloquer de nouvelles unités notamment très récemment là hier il y a eu une mise à jour qui ajoute un hélicoptère que j'ai pas du tout encore eu le temps de voir tester ni rien et donc ils sont en train de travailler sur l'ajout de véhicules notamment pour l'instant on a ce truc là on aura un autre véhicule un peu plus blindé un peu plus tard ou alors il y a déjà en jeu j'ai pas exactement suivi le détail de toutes les mises à jour du coup je ramène mon piéton pour que toutes les squads bêta soit soit groupé ensemble et pendant ce temps toutes les squads gamma va repartir par là bas et va se caler ici ensuite la jeep a fait trop de bruit il n'y a pas moyen pour l'instant de lui couper le cac et donc je la renvoie à un endroit où je vais pas souvent je pourrais débloquer ici le heavy ça coûte 7500 donc là je suis assez ric-rac pour la monnaie pour l'instant une fois que j'aurai débloqué le heavy je pourrais le fabriquer ici mais du coup il faut des sous sous le nerf de la guerre sur la mini carte j'ai mis le slow mo on maintenant donc c'est au ralenti il n'y a pas de limite du ralenti mais c'est pas une pause donc ça ralentit énormément le jeu ça permet de réfléchir un peu quand on est sous à une pluie d'infecter mais c'est pas une pause donc attention à ça du coup on voit sur la mini carte là en bas à gauche qu'il ya des points avec des radars ce sont toutes les zones capturables généralement le patient 0 ou la patiente 0 va se trouver plutôt à l'autre bout de la carte évidemment donc la carte est vraiment très très grande et c'est que une carte à terme le jeu sera un rts open world donc ils veulent faire plusieurs cartes qui seront toutes liées les unes avec les autres c'est assez ambitieux comme projet mais pour l'instant ça tient la route tout à fait ensuite les points rouges ce sont des points qui ont été capturés par les infectés alors les infectés si j'appuie sur f4 ou le bouton qui ici on a une vision thermique et avec la vision thermique thermale on peut voir ce genre de choses donc là c'est deux nids d'infectés ça va produire désinfecter petit à petit donc des humains en fait qui vont être malades et qui vont devenir mes adversaires on peut voir également qu'il y a une petite fenêtre flottante ici donc c'est une zone quand je récupère elle me donne des sous sous il ya une population qu'on peut voir également en haut à gauche totale des civils total des infectés nombre de morts là c'est le premier jour on peut jouer sur les bons joueurs finissent le capture l'infecté patient 0 en deux ou trois jours les joueurs moyens en une semaine de jeu donc ça va relativement vite quand même mais c'est pas à rts qu'on finit en cinq minutes et c'est très bien du coup ça c'est en slow mo mais ça c'est en temps limité par contre et là je joue en mode facile quand on joue en mode normal les infectés avancent beaucoup plus vite et il va y avoir même dans ce mode là des vagues d'infectés qui vont arriver et on va voir des petits trucs rouges partout sur la carte donc ce que je vais faire maintenant c'est m'approcher alors ils sont pas encore mais je suis en slow motion slow motion donc je les ai laissé arriver à bon port et le zoom est assez sympa ici on peut voir le détail des unités assez assez précisément c'est plutôt bien et on a une belle vue d'ensemble la caméra très très libre c'est plaisant toujours les unités individuellement elles peuvent avoir notamment ceux là ont des grenades et peuvent également faire quelques constructions notamment par exemple ici on pourrait très bien faire des mini barricades pour encourager les infectés à passer que par un seul point même s'ils peuvent faire contourner on peut pas exactement encore coller mais ça va être fait dans une prochaine mise à jour de manière à ce que les infectés arrivent que par un seul endroit et du coup facilite le travail on a des munitions qui sont limitées c'est écrit sur les armes en bas ici quand on n'a plus de munitions on peut utiliser des talents là des ressources particulières donc par exemple ici ça fait une caisse de munitions qui tombe sur la carte les unités doivent recharger manuellement t'as l'autre est pas aller fabriquer son truc d'ailleurs mais j'ai pris ça c'est un défaut de cette interface c'est que là je suis dans l'onglet bêta et du coup quand j'ai cliqué sur l'unité bêta pour aller construire le mur eh bien c'est pas la bonne squad la bonne squad c'était gamma que je trouve ici du coup cette fois c'est la bonne on peut orienter également nos groupes ensuite ensuite repose on en est où là dedans parce que je parle je parle mais je fais pas attention ça va pour l'instant ça va cette escouade là elle va pas rester ici j'enlève le truc il est encore lui qui est en arrière ah un scan thermal montre que les infectés sont en train de lancer une attaque donc on va bientôt voir des petits points rouges là bas je vais mettre slow donc l'intelligence artificielle vu que j'étais en train de de me développer et du coup ben lancer une attaque tout ça ce sont des humains infectés donc on peut voir la jauge du f4 ici là qui diminue assez rapidement donc on n'a pas la vue tactique à l'infini donc tant que j'aurais pas détruit ces deux gros tas ici et bien les infectés continueront d'être produits puis de m'attaquer et évidemment on peut se faire contourner puisque la carte est vraiment intéressante c'est réaliste entre guillemets avec différents ponts alors même si on peut traverser l'eau c'est extrêmement plus efficace de traverser les ponts il y a des barricades il y a pas mal de variétés dans le décor enfin c'est une ville entière et ça c'est vraiment chouette du coup on va essayer d'aller taper des infectés quoi que je vais créer encore une autre escouade et je vais payer du heavy cette fois parce que j'ai un peu plus de finances hop donc je vais me faire deux heavy en delta euh non non j'ai plus j'ai une fois 4000 donc un heavy du coup et je vais faire de l'assaut en delta mais j'ai plus de thunes c'est ballot le heavy était trop cher 4000 4000 pièces quelque chose que j'ai pas précisé également quand on crée une unité là par exemple je suis encore à proximité du barac de la barac et on peut voir que cette unité sur sa carte elle a son arme qui clignote parce qu'en fait quand je clique dessus et bien j'ai accès à un inventaire donc si j'avais d'autres choses je pourrais l'équiper et un marché donc si j'avais des sous je pourrais acheter d'autres armes donc chaque unité a un nom un nombre d'armes qu'on peut attitrer manuellement et du coup on s'attache un petit peu à nos personnes ça c'est cool alors ils sont où les infectés ils sont là bas ils sont là bas ok donc première à se repousser normalement je peux cliquer là dessus pour qu'ils récupèrent des munitions c'est là en fait donc je les approche de ce camion et ils vont pouvoir recharger par exemple lui il a un sur 504 donc ils peuvent recharger leurs munitions et leurs fusils comme ça ils seront pleins pour le prochain assaut c'est assez commun au départ de mourir sans savoir pourquoi on se dit mais pourtant tout va bien mais on n'a plus de munitions donc eux ils vont rester là bas mon groupe mon groupe bêta va finalement avancer on va y aller en courant parce qu'a priori il n'y a personne alors il va y avoir des attaques par là bas et si on ne fait rien et bien les infectés ou quelque chose va construire de nouveaux nids et bien c'est très dangereux parce qu'on peut très bien avancer et puis se faire prendre un revers parce qu'on n'a pas d'escouade qui bloque le passage dans ce que je n'ai pas montré également dans les constructions on peut faire donc des murs en des soundbag là des murs en papier pas en papier mais ah je n'ai pas le mot en français ça on peut faire également des barbelés mais je ne l'ai pas ici mais on a des ingénieurs qui étaient à la base là qui peuvent construire des vrais murs fortifiés alors il est là et donc on peut vraiment construire une vraie base fortifiée solide comme il faut ça coûte 200 par grenade ok donc là typiquement j'ai pété un nid et on peut voir ici qu'il y a un manteau d'ADN donc les infectés sont pas contents donc ils traînent toujours dans le quartier et quand l'ingénieur il m'en manque un dans le groupe je ne sais pas il est où lui ah il est dans la Jeep quel con moi je suis allé le chercher et puis je n'ai pas débarqué apparemment donc là il y a Bastron l'ingénieur enfin non pas l'ingénieur le scientifique va aller marcher sur ça du coup maintenant j'ai gagné un petit peu de DNA et ça va permettre d'avancer dans les phases techniques technologiques donc là je les force à recharger donc là ils tiennent le point mais il y a un autre nid là bas qui envoie pas mal de monde là bas il y a Baston je ne m'en suis pas du tout occupé il y a Donc là l'idée c'est que j'essaye d'avancer un peu Donc là j'ai force à tous recharger et à prendre des munitions comme ça ils sont pleins Donc j'ai eu d'autres équipes pour attaquer ou quoi mais on s'en occupe pas de toute façon la partie sera trop longue c'est juste qu'on a fait les principes donc là il y en a qui sont en train de se faire croquer méchamment également des lignes de vue à prendre en compte quand les adversaires arrivent par derrière on les voit pas ok et on va utiliser ce petit joujou Cette compétence je dois envoyer Lady Winter là bas donc je peux pas le faire donc on y va à la grenade oh je suis là ok donc c'est pas comme ça qu'on doit jouer pendant que j'ai attaqué ici je me suis fait reprendre le truc en arrière là bas donc on recharge en prenant les munitions et du coup eh bien là par exemple il va y avoir peut-être un nid voilà ils ont construit un nid par ici parce que je me suis pas du tout occupé j'étais concentré à faire autre chose et expliquer trois bricoles là bas ça a l'air de tenir la route ouais j'ai pas perdu d'unité dans cette dans cette escouade là il y en a qui s'est paumé en route et voilà donc c'est le principe du jeu et puis après ben il faut gérer ses ressources financières les débloques de technologie ensuite on pourra par exemple si je prends lui on peut construire plein de trucs des haut parleurs notamment qui vont modifier quelque peu le moral de certaines unités inviter certains infectés à ne pas nous attaquer ou à attaquer autre chose des détecteurs sismiques qui vont montrer sur la carte les mouvements sans avoir besoin d'utiliser la vision globale thermale des spots qui vont éclairer les zones parce qu'il ya un cycle jour nuit des mines des mortiers de ressources médicales ici mini gun des tourelles donc on peut par exemple typiquement ce qu'on doit faire à un moment donné d'ailleurs si on veut avancer sans se faire prendre à revers c'est par exemple bloquer le pont avec ce genre de murs ça c'est du vrai mur grillagé quoi comme il faut donc là je le fais là c'est juste pour illustrer la chose cette jeep m'insupporte donc on peut faire des jolis grillages et tout un tas de trucs intéressants il y en a certaines unités également qui ont un silencieux plus tard on va avoir des unités d'opérations spéciales qui sont furtiles ou presque furtiles donc ils font pas se faire voir par les infectés trop vite ici j'ai winter ce qui fait que je pourrais utiliser cette compétence par exemple tout à l'heure elle était trop loin pour que j'utilise là bas mais maintenant elle c'est elle la chef donc je peux par exemple utiliser la compétence ici ce qui dégage bien le terrain voilà pour les grandes lignes du truc donc ils sont en train de travailler sur deux nouvelles cartes qui sont à priori tout aussi grande que celle là franchement le jeu est déjà bien en l'état mais son potentiel de roxitude est assez énorme donc allez-y faites vous plaisir il y en avait un qui était bloqué sur le pare-choc de la bagnole je vais récupérer l'ADN ici et puis on va arrêter il n'y a pas de menu de recherche à strictement parler c'est juste des paliers de recherche qui font qu'on va pouvoir accéder à d'autres choses là il ya une zone à capturer par exemple parce que là je suis dans une zone qui n'est pas la mienne et eux ils sont toujours installés tranquillement du coup ils sont en train de remonter puisque je fais rien pour les arrêter il y en a quelques-uns qui se promènent par là et si on va voir au loin on peut voir qu'il ya des parties de la carte qui forment de longs couloirs en fait qui sont assez dangereux puisque si on gère mal le truc et bien on peut très bien se faire attaquer en courant pris en sandwich dans le couloir sans possibilité de se dégager et quand on avance on arrive au port etc et quelque part là dedans se trouve le patient 0 à éliminer à tout prix à bientôt merci d'avoir regardé ça